ça fait du bien jacques tu es à la traîne là qu'est ce tu fais ok tu as fait du sport ce matin bon peu d'exercice ça fait du bien on parle de la santé pour tes muscles bienvenue dans cette série spéciale de la pensée du jour seigneur détoxe moi il fait quoi la pensée du jour se trouve dans proverbe 3 verset 7 8 ne soit point sage à tes propres yeux craint l'éternel et détourne toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os et tu vois cette semaine on parle beaucoup de prendre soin de soi en lien avec notre relation spirituelle en lien avec notre santé spirituelle mais savais tu vraiment le lien qu'il y a entre notre corps et notre âme dieu nous a donné un corps pour en prendre soin il nous dit un notre corps est le temple du saint-esprit pourquoi à ton avis mais justement parce que quand nous prenons soin de ce corps nous pouvons être en disposition pour être connecté avec lui alors il est nécessaire d'y penser ah oui la course c'est quelque chose les muscles c'est quelque chose c'est tellement dur des fois travailler pour autant il est connu et réputé que si nous ne prenons pas soin de ses muscles à un âge avancé ils ne pourront plus nous garder en équilibre pourquoi beaucoup de personnes âgées tombent c'est qu'elles ne fortifient pas leurs muscles à partir de 35 40 ans nous perdons 1% de muscles par an oui les enfants vous avez le temps profiter sauter dans tous les sens voilà profiter mais nous perdons 1% mais ce qui est puissant c'est que cette machine merveilleuse il suffit que nous la remettions en marche que nous recommençons à faire de l'exercice et beaucoup de personnes ont montré qu'une étude simplement une étude a montré que une semaine de sport pour des personnes âgées qui avaient dépassé les 65 ans quand elle commençait à faire du sport en une semaine elle retrouvait des facultés qu'elle n'avait plus et en trois semaines elle retrouvait un équilibre et une force qu'elle ne ressentait plus alors oui c'est dur ce sont des muscles puissants mais tellement difficile à travailler moi je me rappelle et oui il y a des pastorales que nous faisions donc des réunions que nous avons pendant plusieurs jours où nous sommes les pasteurs ensemble et le matin équipe motivée nous allions courir bon voilà c'était dans les premières années du ministère on allait courir d'ailleurs martial aussi un pasteur martial il court beaucoup fait des marathons lui dit pas je vous l'ai dit il fait des marathons mais oui mais cette capacité du corps à faire face aux difficultés alors je vous dis c'était au début parce que bah depuis le temps je pense que voilà ça fait longtemps que j'ai pas été courir mais d'ailleurs et on se donne le défi on va faire alors pas forcément courir ça peut être une petite marche marcher courir pour certains mais on se donne le défi de le faire alors oui il ya d'autres sports ont fait d'autres sports mais nous avons besoin de cette endurance du coeur de ces muscles qui travaillent mais pourquoi votre avis parce qu'en réalité même le coeur est un muscle même le coeur est un muscle qui a besoin d'être entraîné et dernièrement un ami me disait que le muscle le plus difficile à travailler et le plus long c'est le coeur waouh c'est le coeur et là on parle en termes physiques mais associe ça à ta capacité de pouvoir entraîner ton coeur ton coeur spirituel émotionnel ce coeur qui te prême te permet d'être en relation avec les autres quand quelqu'un t'a blessé quand il s'est passé une situation difficile à quel point est il dur de dire à l'autre de redire à l'autre je t'aime de redire à l'autre à quel point on tient à lui le coeur est le muscle qui est un des plus longs à travailler pour arriver à la capacité qu'il peut atteindre waouh aujourd'hui nous avons vraiment besoin de prendre conscience que si nous n'appliquons pas justement ces paroles du seigneur qui nous dit que nous avons besoin de travailler tous nos muscles spirituels que nous avons besoin de lire sa parole tête dans la prière oh oui la prière prenons nous le temps de pouvoir dire seigneur tu sais voilà aujourd'hui je la remets entre tes mains je ne sais pas comment ça va se passer mais j'ai besoin que tu agisses dans ma vie seigneur tu vois cette collègue qui est là avec moi tu vois les difficultés qu'elle a où tu vois à quel point oh seigneur je ne la supporte pas oui parce que dieu entend ce qu'on ressent il le sait après on dit bon seigneur aide moi à être un soutien pour elle nous verrons à quel point plus nous nous remettons à dieu plus nous prenons l'exercice la passion de nous remettre à dieu en prière et dans la lecture pour connaître un peu mieux ce qu'il fait plus nous verrons à quel point nous deviendrons fort spirituellement aujourd'hui je ne peux que t'inviter tout comme il existe cet exercice physique et ressens les choses allez juste quelques petits squats ou des étirements sur les côtés lever un peu les jambes allez on lève un peu les jambes juste faire des choses mais pour ressentir cette chose dans ton corps et te dire et même quand tu seras essoufflé te dire waouh seigneur je veux travailler ce coeur que j'ai je veux travailler cette relation avec toi je veux avoir cette intensité de relation avec toi tous les jours c'est pas un seul jour c'est tous les jours tous les jours nous créons ce lien avec lui tous les jours nous prenons soin et rappelez vous en une minute d'exercice physique par jour une minute de la parole de dieu une minute de prière ce ne sont que trois minutes sur les 24 heures que nous avons à faire mais ce sont trois minutes essentielles pour cette merveilleuse créature que dieu a créé tu es une créature merveilleuse aujourd'hui trois minutes juste ça mais ça changera ta vie au bout d'un an allez 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 on se bouge on est une communauté dynamique la pensée du jour on transmet les messages on se met à la cette détox avec le seigneur bien que notre corps est déjà magnifiquement bien fait mais il faut l'entretenir voilà il faut l'entretenir le seigneur nous a donné ce rôle et surtout on s'abonne on like et on se retrouve demain pour notre dernière pensée du jour de la semaine